bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo oui une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer un unboxing de la go press un foil voilà que mon conjoint m'a offert là donc c'est une belle machine que je vais ouvrir avec vous allez c'est parti je vous montre tout ça alors on l'a commandé sur la fournie créative et donc le cadeau c'était trois petits tampons super chouette j'aime beaucoup joyeux noël bonne année et meilleurs vœux belle fête de fin d'année donc c'est parfait pour les fêtes là pour les cartes de de nouvel an que je suis en train de vous faire donc voilà c'est parfait et maintenant on va passer au vif du sujet au vif du sujet la machine alors attendez il ya un petit réglage à faire voilà normalement voilà le réglage est bon c'est ok donc voilà la boîte se présente comme ça donc go press and foil donc hop c'est parti une grosse boîte avec de la pub pour trouver des vidéos je sais pas ce que c'est je sais pas c'est tout en anglais donc je sais pas ce que ça veut dire ah c'est la garantie peut-être 12 mois garantie war on thai bon bref ensuite on a un petit livret donc warning avec en anglais en anglais en anglais en anglais et tout en anglais mais ça doit expliquer en fait toutes les différentes façons d'utiliser la machine letterpress chipboard cutting dies hot foil stamps alors hop c'est parti donc là il y a une plaque métallique donc elle est assez assez lourde il ya fait bien son poids donc d'après ce que j'ai compris ça c'est pour répartir la chaleur sur la presse ensuite il y a un tapis en silicone voilà donc ça c'est pour poser les dies quand ils sont chauds parce que la machine chauffe beaucoup et voici la bébête voilà donc elle se présente comme ceci il y a deux rouleaux or et argent pour pouvoir tester la machine une pince pour attraper les dies quand ils sont sur la machine et la pince est émantée donc ça c'est super super pratique donc je vais enlever ça pour être plus à l'aise et on va ouvrir ceci donc il ya le cordon d'alimentation hop là qui est attaché dessous ok alors je vais pas faire de bêtises on va y aller étape par étape le bouton pour allumer se trouve ici un plastique qui recouvre le dessus donc c'est une machine aussi qui passe dans la big shot quand il ya besoin de faire certaines petites décorations sur les ouvrages donc là il ya un tapis un peu caoutchouteux voilà il y a des centimètres je suppose que ce sont des centimètres et pas des inches je ne sais pas on va voir oui c'est ça 13 cm par 21 cm donc il ya les centimètres ici et ici les inches voilà donc il ya les deux les deux types de mesures donc là hop c'est pour le câble d'alimentation on va l'enlever hop 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 ça et donc ceci c'est une plaque qui va pouvoir chauffer diffuser la chaleur pour pouvoir appliquer du foil donc sur des cartes à l'aide de dies que l'on a dans nos fiches de collection et grâce à ça on peut faire des jolies cartes avec du foil ça peut être fin, épais etc voilà il y a différentes façons d'appliquer du foil on peut utiliser des shipboards aussi pour faire des soit mettre le foil carrément sur le shipboard mais aussi utiliser les shipboards pour appliquer des choses en foil sur des cartes mais je vous montrerai dans des vidéos futures je vous ferai des exemples avec cette machine je vais essayer de la dompter un petit peu avant de vous montrer là c'est juste l'ouverture de cette belle machine donc voilà comme ceci ça s'enlève pour qu'on puisse le passer justement dans la big shot voilà donc c'est très très pratique pas besoin d'acheter une autre machine parce qu'il y a une autre machine c'est la jimini quelque chose foil mais il fallait acheter en complément la jimini press et donc ça faisait quand même un gros 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 budget donc j'ai pris celle là étant donné que j'ai la big shot donc c'est parfait j'ai pas besoin de plus voilà voilà donc maintenant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour pouvoir tester les choses vous montrer des choses avec voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires des petits pouces bleus dites moi si vous avez cette machine si vous avez réussi à faire de jolies créations avec et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye